Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Mediapro, l'émission qui parle de médias et de digital. Bien sûr, ce soir, on était un peu en retard, mais on est toujours au rendez-vous pour parler justement des dernières sorties audiovisuelles. Ce soir, nous allons parler des séries qui parlent de l'Algérie. Bien sûr, comme tous les téléspectateurs algériens, vous avez découvert ce week-end, ce jeudi, une série qui parle de l'Algérie, Alger Confidentiel. Pour en parler ce soir, j'ai bien l'honneur d'accueillir pour la première fois un collègue, un journaliste et directeur du site Mena Défense, Akram Khreyev. Bienvenue Akram. Merci Yves, bonjour. Et bien sûr, mes compères de Mediapro, Reda Harirach, spécialiste de la gestion des conflits, et Faisal Mettaoui, fidèle avec son turban, son chèche. Son chèche. Toujours, tu changes de couleur chaque émission. Oui, absolument. Mais le bleu te va très bien. Ça dépend des thématiques. Bonsoir. Alors, avant de commencer le débat qui s'annonce assez chaud sur les séries qui parlent de l'Algérie, nous allons regarder ce VTR préparé par notre collègue Safoin du service français et on reprend le débat. L'Algérie et sa décennie noire sont toujours le thème privilégié de l'audiovisuel français. Après les documentaires de France 5, les reportages de France 24, la série Canal+, le bureau des légendes, voilà que la chaîne franco-allemande Arte se lance dans la production d'une fiction qui met en vedette l'Algérie et son histoire sécuritaire à travers la série d'espionnage Alger Confidentiel diffusée ce jeudi sur le paysage audiovisuel français et allemand. Cette série scénarisée par un franco-algérien, Abdelraouf Tafri, d'après le roman P.A.L.R.M. d'Olivier Bottini, produite pour 5 millions d'euros par le pôle audiovisuel français et allemand d'Arte et la chaîne publique ZDF, mêlent en 4 épisodes le frisson du thriller, les coulisses du monde du renseignement et le cynisme froid de la réelle politique. Alger Confidentiel réalisé par Frédéric Jardin n'a qu'un seul objectif, malgré leurs motivations différentes, les armes qui font couler le sang avant même d'être employées et justifient qu'on piétine toute loi et tout sens moral. A noter, au sein du convaincant casting international mené par Ken Duquen, la présence du rappeur français Fianso en preneur d'otages dépassé par l'ampleur des événements et même Amo Graya. La chaîne franco-allemande est revenue sur un épisode douloureux de la tumultueuse histoire de l'Algérie, la décennie noire. Présentée à la fois comme une romance, un récit d'espionnage et une plongée dans l'Algérie d'aujourd'hui, c'est avant tout un retour calculé sur la décennie noire lorsque l'Algérie combattait les terroristes du GIA. La série s'inscrit dans la même lignée de la série Canal+, le bureau des légendes et certaines séries américaines. On se souvient quand la chaîne américaine ABC diffusait dans le quatrième épisode de la série Designated Survivor, le président américain, incarné par Kéfer Sutherland, qui ordonnait des frappes aériennes sur l'Algérie. La série a failli provoquer un incident diplomatique entre Alger et Washington. Une chaîne de télévision privée arabophone a même avancé que le scénario de Designated Survivor s'inspirait de plans secrets de la Maison Blanche bien réels. Il a fallu que l'ambassadrice des États-Unis en Algérie intervienne pour calmer le jeu. Dans l'épisode 23 d'une autre série américaine, Madame Secrétérie, un scénario catastrophe yémeno-iraco-syrien raconte comment les États-Unis empêchent l'Algérie de sombrer dans une guerre civile. A cette époque, Barbara Hill, la scénariste de la série américaine Madame Secrétérie, qui évoque le quotidien d'une secrétaire d'État, ne pouvait pas trouver une idée qui agace davantage les Algériens, celle d'une intervention militaire, en l'occurrence de l'OTAN, dans une Algérie au bord de la guerre civile. Seulement voilà, la fiction ne peut pas épouser la réalité, et souvent les séries américaines et même françaises se trompent de cible en s'attaquant à l'Algérie, puisque toutes les séries qui se sont attaquées à l'Algérie ont subi un retour commercial et critique cuisant. Avec Alger Confidentiel, c'est une énième série qui échoue dans une mission de capter l'intérêt du public, et surtout celui des Algériens. Alors, Alger Confidentiel a été la série qui a été présentée cette semaine, mais comme vous l'avez vu dans le VTR, il y avait plusieurs séries, notamment américaines, qui ont parlé de l'Algérie. Alors, qui ont parlé de l'Algérie, pas de sa beauté, ni de ses paysages, ou de sa population, mais malheureusement, concernant des sujets qui concernent essentiellement et exclusivement la dessinée noire. Alors, ma première question, Akram Khreyev, vous êtes spécialiste dans le côté du volet sécuritaire, vous avez souvent parlé de ces séries, notamment la série américaine Madame Security et aussi d'autres séries américaines. D'après vous, pourquoi le thème sécuritaire algérien intéresse les scénaristes américains ? Parce que malheureusement, c'est ce que renvoie l'Algérie. C'est l'image principale qui est envoyée aujourd'hui par l'Algérie, malheureusement. Ces dix, vingt dernières années, il y a eu très peu de rayonnement culturel, très peu de rayonnement touristique de l'Algérie. Je rappelle que l'Algérie est quand même un pays qui impose le visa par réciprocité, où il est dur de circuler, où il est dur de venir. Donc, le substrat de tout ça, vous savez, Hollywood simplifie. Hollywood simplifie beaucoup l'actualité et l'environnement. Donc, on ne retient que, malheureusement, ce côté sécuritaire. Pas toujours dans le mauvais sens. Mais d'après vous, par exemple, les séries comme le Bureau des Légendes ou récemment Algérie Confidentielle, est-ce que les Français s'intéressent au volet sécuritaire dans leurs séries, sachant qu'aujourd'hui, la mode est aux séries d'espionnage ? Oui. En tout cas, la France a montré à travers le Bureau des Légendes que l'Algérie avait la part du Lyon… Le premier épisode de la première saison était consacré à l'Algérie. À l'Algérie et à la Syrie. Oui, tout à fait. Et ça montre qu'il y a un très gros effort de concentration de la part des services secrets français lorsqu'ils abordent le sujet algérien. On l'a vu clairement. On a vu le sérieux avec lequel l'Algérie est prise. On a vu les moyens aussi qui sont mis pour gérer le dossier algérien par les Français. Cette série étant supposée être très réaliste et très proche de la réalité. Contrairement à ce qui a été dit sur le VTR, je pense que la série a eu quand même beaucoup de succès. Et la Syrie… Algérie Confidentielle ? Non. À Bureau des Légendes ? Non, non. On parlait surtout d'Algérie Confidentielle. Elle a eu énormément de succès. Bureau des Légendes a été un succès pour Canapé. Et c'est une série qui n'a pas dégradé l'image de l'Algérie. Oui, tout à fait. C'est une série qui a renvoyé une image respectueuse des services algériens, de l'armée algérienne. Qui a montré la coopération entre la DGSE et le DRS à l'époque. Tout à fait. Et aussi qui a montré que le DRS est un service comme les autres services dans le monde. Alors, messieurs, je ne commence pas à faire ça. Oui, parce que je sais que tu as vu la série. Première appréciation ? C'est une série inspirée d'un livre d'Oliver Bottini, qui est un romancier journaliste, qui a commencé un peu à écrire sur le zen, sur le bouddhisme, etc., qui est passé au roman. L'histoire ne se déroule pas dans la Décennie noire. Elle se déroule en 2012-2013, selon le synopsis de... Et qui s'achève avec les images du Hirak, entre autres. Oui, c'est un opportunisme. Je pense que c'est un opportunisme cinématographique. C'est une série de quatre épisodes, déposée par Arte, co-production Arte Allemagne, Arte France. Et il y avait ZDF aussi. Oui, ZDF et aussi d'autres boîtes... Co-producteurs privés. Co-producteurs. J'ai l'impression que c'est allongé comme série. Ça pouvait s'arrêter à trois épisodes, même à deux. C'est vraiment allongé, peut-être, pour des considérations commerciales. D'après le réalisateur, il avait déclaré que la série était prévue pour trois épisodes de 52 minutes. Ils ont gonflé ça en quatre épisodes de 45 minutes. Oui, ça se voit, de toute façon, dans les dialogues, dans les images. Enfin, l'histoire, sur le plan cinématographique, il y a beaucoup de choses à dire. Sur le plan images, sur le plan lumière, la série n'a pas été tournée en Algérie, vous savez. Et tout le monde aura remarqué que les rues de Tangier ne ressemblent pas aux rues d'Alger. Il y a eu des images qui ont été prises clandestinement. C'est le réalisateur lui-même qui le dit à Alger, parce que visiblement, ils n'ont pas eu d'autorisation de tournage, ou ils n'ont pas eu de visa, selon ce qui a été rapporté. Bon, on a vu bien qu'il y a eu des erreurs, parce que dans le langage des Marocains, ils ne parlent pas comme les Algériens, sans peut-être une partie de l'Ouest algérien, mais ça, c'est pour les téléspectateurs français, ils ne doivent pas les détecter. Même l'Ouest, ce n'est pas le même langage. Même les images aussi de la Kabylie, ça ne ressemble pas vraiment du tout à la Kabylie, la terre rouge, le couvert végétal, etc. Au-delà du discours, mais ce qui traduit un peu le sens politique de la série, parce qu'il y a un sens politique, on a l'impression qu'on reproche à l'Algérie d'acheter des armes à l'Allemagne. C'est un peu le point de l'histoire. Et ce que dit d'ailleurs le scénariste, qu'il ne sent pas avoir beaucoup d'Algérie dans le cœur, parce que dans l'une de ses interviews, il dit, nous avons la chance de vivre dans un pays comme la France, c'est son choix. Mais ce qui est désolant, c'est ce qu'il dit par rapport à la guerre de libération nationale, parce qu'il faut écouter un peu le scénariste, c'est pour ça qu'on s'interroge aussi sur le point. Est-ce que tu as vu son film, Con Vincent Impur, qui a fait son film sur la guerre d'Algérie ? Oui, sur la guerre d'Algérie, parce que pour lui, l'indépendance nous a été donnée par De Gaulle, et le FNL, c'est lui qui le dit, le FNL est un parti de meurtrier, ce qu'il dit dans ses interviews. Et d'ailleurs, l'éditeur du livre, le livre n'a pas eu beaucoup de succès, il est paru en Allemagne. La présentation du livre, c'est quoi ? Par rapport à ce livre qui s'appelle « Paix à leurs armes ». Ce thriller est un portrait glaçant d'une Algérie meurtrie et appauvrie par les guerres civiles. Guerres civiles au pluriel. Est-ce qu'il y a eu des guerres civiles au pluriel en Algérie ? Donc il y a un fond derrière tout ça. Et la manière de présenter, vous avez une comédienne qui s'appelle, un personnage qui s'appelle Emel, qui a joué le rôle de la juge d'estruction. Non, oui, dans la série, le choix des noms et des prénoms n'est pas aussi un hasard. On a même un nom qui ressemble à l'entraîneur de l'équipe nationale. Il s'appelle Djabel Belmadi, il y a eu même des confusions. J'ai vu ça aussi, des commentaires sur les réseaux sociaux. Et Emel, qui est un juge d'estruction, dit à un moment donné, parce qu'il faut suivre les dialogues. Oui, les dialogues, c'est important. Il y a beaucoup de commentaires dans les dialogues. Elle a dit que les femmes en Algérie ne travaillent pas. Elles ne travaillent pas. Les femmes en Algérie ne travaillent pas. Alors qu'elle, elle est juge. Si tu reprends, comme Mali, je suis d'accord, c'est vraiment au premier degré. Enfin, c'est le premier degré. On ne cherche pas à aller au-delà. Et on cherche à présenter l'Algérie toujours avec ses stéréotypes, ses clichés. Et c'est pour ça que, par exemple, à un moment donné, lorsqu'il y a la voiture, la poursuite en montagne, vous avez le troupeau de chèvres qui passe. Et vous savez qu'à chaque fois, quand il y a des films, ce n'est pas uniquement pour l'Algérie, mais pour le Maghreb, pour la région arabe. Lorsqu'on part de la région arabe, on l'a vu dans le bureau des légendes, le fameux Moustak, qui est un dispensaire en plein désert, comment il est présenté, avec la poussière, etc. Et cette image revient à chaque fois dans ce cinéma qui présente le Maghreb, toujours de la même manière, comme sous-développé, comme une région qui n'a pas su... Désilité, désertique. Oui, qui n'est pas devenue une nation. Tout ça est reproduit dans ce schéma, et c'est des stéréotypes qui ne sont pas uniquement dans cette série, même dans le cinéma européen, pas uniquement français, par rapport à la région du Maghreb et d'Algérie. Reda Harirash, sur le plan politique, à quoi obéit la programmation, le timing de cette série ? Oui, pour rejoindre notre ami qui avait abordé le volet sécuritaire, je voudrais dire que, du point de vue américain, notamment depuis les années 80, l'Algérie quasiment est, en raison de son engagement, aux côtés des pays non alignés, et également aux côtés des pays dits de la résistance au sein du monde arabe, en compagnie de la Libye, du Yémen, l'Irak et le Liban, quasiment, c'est un pays qui est considéré comme étant proche, entre guillemets, de l'axe du mal, sans être membre de l'axe du mal, mais ils sont considérés comme étant proches de cet axe du mal, ce qui fait qu'au-delà de la question sécuritaire, à travers les films, l'Algérie quasiment est traitée presque de la même manière qu'un film qui serait fait sur le Yémen ou l'Iran. Pourquoi ? Parce que, idéologiquement, l'Algérie a toujours été du côté des nations qui se battent pour leur libération, et ce point de vue-là gêne les grands argentiers, ainsi que les tenants du pouvoir, aussi bien aux États-Unis qu'ailleurs. – Ce qui me semble, si vous permettez, plus grave, c'est quand le scénariste Abdel Oudafri, qui a eu un seul succès dans le film Le Prophète, avec Jaco Diar, qui est un excellent film, et même le scénario est bon, on va le dire par honnêteté intellectuelle. Mais on dira que, par exemple, lorsque D'Affri analyse, parce qu'il passe pour un psychanalyste, quand il analyse l'homme algérien, l'homme algérien qui a été castré par le colonialisme, il dit qu'il a été castré par le pouvoir, et à un moment donné, Amel, parce qu'Amel, dont le personnage est de juste instruction, va être à une histoire d'amour avec le responsable de la sécurité à l'ambassade d'Allemagne, joué par un acteur allemand, et qui finalement va finir par partir avec lui au soleil, au bord d'une mer. Le scénariste dit, Amel a fait le bon choix. Ce n'est pas un terme qu'il dit par hasard, le bon choix c'est de quitter l'Algérie, et d'être avec un étranger, un blanc de préférence, un européen, parce que l'homme algérien est castré. Parce qu'il y a un fond d'analyse psychologique derrière, qui fait que c'est toujours le même regard qui est porté sur ces régions, et ces images, c'est-à-dire la femme battue, l'homme algérien violent, les militaires corrompus, le pouvoir qui ne veut pas d'ouverture, toutes ces images par rapport à nos pays, pas uniquement l'Algérie, est quelque chose de très récurrent dans le cinéma européen. Surtout ces dernières années, ce qui est malheureux, c'est que parfois ces schémas et ces stéréotypes sont reproduits par des Algériens qui réalisent des films financés ailleurs. Et peut-être on aura l'occasion d'en parler, parce que c'est toujours le même, et ça devient agaçant avec le temps, ça devient vraiment agaçant. Il y a quand même une autre Algérie, il y a quand même une autre histoire, c'est vrai que la guerre de libération nationale a laissé beaucoup de douleurs chez certains Français maintenant qui sont de l'extrême droite et qui veulent arriver au pouvoir, comme c'est le cas de Zemmour et d'autres, parce que pour Zemmour, il n'y a pas eu de colonisation en Afrique ni en Algérie, selon ces dires. Et donc, en ces reproductions du cinéma, ça obéit à des logiques politiques. C'est très clair. Messieurs, vous ne m'avez pas répondu à ma question. Le timing de cette série ? Selon le scénariste d'April, on dit que ce n'est pas par opportunisme. Parce que c'est une série qui a été tournée en 2020, commencée en 2020, terminée en 2021, il y a eu une pause à cause du Covid. Par la suite, elle sort en février 2002. Donc, pourquoi ce timing ? Pourquoi Arte s'intéresse à l'Algérie ? C'est ça qu'on veut savoir. Parce qu'Arte, généralement, ne fait pas de fiction sur l'Algérie. Elle a souvent fait des émissions, souvent fait des thématiques, des documentaires. Pour la première fois, elle fait une série. Et cette série, Arte n'est pas réputée comme une chaîne qui produit des séries, et surtout des séries comme ça, de 4-5 épisodes. Généralement, elle produit des films, des fictions, ou éventuellement des documentaires. Oui, Reda ? Je pense que Arte veut profiter du 60e anniversaire des accords d'Evian, le 19 mars 1962, voire même de l'indépendance algérienne, pour projeter ce qu'elle a entre les mains. Mais Arte, il ne faut pas oublier que Arte n'est pas une chaîne française à 100%. Oui. C'est une chaîne franco-allemande, et je pense que la part de l'Allemagne dans cette chaîne est plus importante que la part française. Oui, mais il faut savoir que les Allemands étaient également impliqués dans la question algérienne au cours de la guerre de libération en 54-62. Tout à fait, tout à fait. Je ne voudrais pas trop rafraîchir la mémoire, mais si, en 1958, lorsque les footballeurs qui jouaient en France ont déserté massivement leur club respectif qui était en France, ils sont passés par l'Allemagne. Tout à fait. Et tous les Algériens qui ont répondu à l'appel du FLN en 1958, quasiment tous ont transité par l'Allemagne. Ce sont les Allemands qui les ont pris en charge, l'Allemagne qui était déjà membre de l'OTAN, alliés de la France, mais sur la question algérienne, apparemment, dans les faits, elle n'était pas. Puisque les membres du FLN ont été récupérés par les Allemands et les ont envoyés directement vers l'Italie pour qu'ils puissent rejoindre la Tunisie puisque le quartier général de la Hélène était installé là-bas. Donc les Allemands également sont concernés par la guerre d'Algérie. Et puis il y a eu un réalisateur qui s'appelle Gunther Grass qui avait réalisé des reportages et des documentaires sur l'Algérie, sur les enfants d'Algérie entre 61 et 62. Et ça a été un petit peu le premier documentaire sur justement l'après-indépendance. Et aujourd'hui, dans les festivals en Allemagne, on ressort ces courts-métrages en noir et blanc sur l'Algérie, sur la profondeur de la société algérienne. Il y a même des industriels allemands qui étaient impliqués dans cette... L'Allemagne de l'Est était beaucoup plus impliquée dans la défense de la cause algérienne que l'Allemagne de l'Ouest à l'époque. Les deux pays l'étaient mais de manière différente. Les deux pays l'étaient mais de manière différente. De manière différente. Oui, de manière différente. Oui, oui. Parce que l'Allemagne de l'Est, en fait, elle obéissait à un agenda qui lui avait été fixé par l'Union soviétique. Et c'est devenu sur le tard. C'est devenu beaucoup plus tard. C'est bien après puisque même la reconnaissance du FLN par les Russes. Les Russes n'ont reconnu le FLN qu'après les Chinois et les Américains. Mais pour répondre à la question... Je pense que c'est en 59 qu'ils ont reconnu le... C'est en 59. C'est en 59. En 58, les Chinois ont été les premiers des Chinois puis juste après les Américains. Chacun avait son propre agenda mais disons que quand même les Américains et les Chinois ont été les premiers à reconnaître le FLN. Les Russes étaient au contact et c'est curieux parce que pour discréditer en 1956 lorsqu'il y a eu le vote au sein des Nations Unies afin de discréditer le combat du FLN les Français avaient présenté cette organisation-là comme étant une organisation communiste. Et donc c'est pour ça que des pays qui n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé en Algérie ont voté contre l'indépendance du pays. Des pays par exemple comme la Turquie, le Liban qui est un pays arabe. Et par la suite quand ils ont été interpellés quand ils ont changé d'avis ils ont dit voilà à l'époque nous ne savions pas c'était la guerre froide on nous a dit que c'était le FLN un groupe purement communiste qui s'était engagé dans la lutte contre la France. Pour peut-être répondre rapidement à la question de Selim sur l'arté d'abord l'histoire se passe entre l'Allemagne et l'Algérie. Ça peut intéresser une chaîne franca-allemande. C'est une histoire plus ou moins contemporaine etc. Bien que le franc bien sûr reste contestable seulement pour un peu nuancer il s'agit d'une fiction. Une fiction on peut faire beaucoup d'interprétations. Évidemment le choix du moment pose des questions. Je pense que les relations algéro-françaises sont en place incédentes d'amélioration selon les dires du ministre des Affaires étrangères. Le président est bon par le dégel. Mais il y a bien sûr toujours des dossiers qui sont lourds et c'est le 60ème anniversaire de la guerre de libération nationale bientôt le 19 mars. Ces dossiers restent quand même présents. Suivez seulement le débat sur les élections françaises présidentielles. L'Algérie est présente dans ce débat. Juste une question à Akram. Est-ce que tu penses que ce genre de séries peuvent perturber des relations diplomatiques ? Plus que les documentaires parce que les documentaires ça perturbe réellement. À mon avis toute œuvre de fiction n'engage que la personne qui l'a écrite et réalisée. Mais la fiction elle est plus libre que le documentaire. Tout à fait. Les documentaires aussi vous savez on a tendance aussi à peut-être voir le monde derrière un prisme très algérien. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de liberté. Il ne faut pas croire qu'il y a un censeur derrière chaque auteur de documentaire etc. Je pense qu'il y a une méconnaissance surtout de l'Algérie. De l'Algérie tout à fait. Il y a une méconnaissance et il y a des images qui sont interceptées de manière totalement fausse de l'Algérie totalement faussée et cette méconnaissance-là pousse à une certaine curiosité qui est parfois malsaine. Qui est parfois malsaine et on le ressent on le voit. après je pense qu'un documentaire une œuvre de fiction ou un documentaire ne devrait pas influer sur les relations entre des pays. Évidemment c'est à nous aussi de produire nos propres images. J'allais justement le dire dessus. La guerre de libération nationale nous avons produit des films parfois de très bons films parfois de mauvais et nous avons encore besoin de produire des films parce qu'il y a beaucoup d'épisodes qui restent mis connus de la guerre de libération nationale et même avant parce que l'occupation française a commencé en 1830 il y a eu des crimes au début de la colonisation avec les résistances populaires avec ce qui s'est passé dans le Dara les amphimas de Dara les autres crimes qui ont eu lieu ici à l'Harrach avec l'Ofiya il y a beaucoup de thématiques qui peuvent être présentes dans notre cinéma qu'on doit réaliser bien évidemment en respectant toutes les règles de la cinématographie il en est même de la dessinée noire parce que la dessinée noire ou après avec la guerre avec le terrorisme parce que l'Algérie a mené une guerre et parfois seule contre le terrorisme n'a pas été vraiment aidée elle n'a pas été écoutée parfois et maintenant tout le monde parle du terrorisme l'allée contre le terrorisme en Afrique au Sahel etc. parfois pour des considérations géopolitiques mais nous avons aussi de produire nos documentaires et nos films et raconter nos histoires selon ce que nous voyons nous-mêmes sans aucun complexe mais Faisal pour parler justement de la production de documentaires et de films on oublie un aspect très important l'Algérie produit beaucoup de documentaires il faut le dire sur l'histoire sur la guerre de libération etc. seulement ces documentaires ou ces fictions ne sortent pas de nos frontières il faut le dire pourquoi ils ne sortent pas de nos frontières parce qu'ils ne sont pas coproduits avec des pays étrangers le seul film qui est coproduit avec un pays étranger c'était La bataille d'Alger avec l'Italie et le film est parti aux Oscars au nom de l'Italie il a eu l'ours de Berlin non le lion d'or de Venise au nom de l'Algérie ce film a voyagé à travers toute la planète parce que c'est une coproduction égale à égale entre l'Algérie et l'Italie à l'époque aujourd'hui je te cite le meilleur exemple là aujourd'hui en 2022 le film Heliopolis de Jafar Qasim qui est un excellent film sur le plan artistique qui a une thématique qui est peu connue dans le monde c'est les massacres du 8 mai 45 par les collants pardon par les collants oui exactement cela n'a jamais été montré dans le cinéma exactement alors ce film ce film aujourd'hui qui a coûté beaucoup d'argent que l'Algérie a produit n'est pas parti dans les festivals mis à part le Caire n'a pas été sélectionné dans un festival en France ou en Europe n'a pas été distribué aux Etats-Unis ou en Europe à votre avis comment peut-on valoriser nos produits et nos cinémas et valoriser notre histoire si nos produits ne sont pas commercialisés aujourd'hui les Etats-Unis et surtout Hollywood elles sont présentes un petit peu dans le monde parce que leurs films sont distribués dans toute la planète aussi bien dans des pays avec qui les Etats-Unis n'est pas en accord comme la Russie la Chine etc aujourd'hui avec Netflix on peut même voyager à travers tous les territoires sans y être invité malheureusement le film Heliopolis n'a pas été pris par Netflix tout simplement parce que c'est une production 100% algérienne qui ne cadre pas avec l'international non mais c'est pas cadré parce qu'au-delà des aspects techniques et artistiques parce que pour aller à l'international évidemment vous le savez très bien c'est dit qu'il faut respecter certains critères artistiques mais je pense Heliopolis a quand même les valeurs pour être au moins distribués en Europe oui parce que parfois au casting etc oui le film obéit à beaucoup de choses mais il y a aussi du lobbying parce qu'on se trompe en pensant que dans un festival de cinéma c'est comme ça on ramène le film parce qu'il est bon parce qu'il y a parfois des choix stratégiques il y a parfois des choix des orientations qui sont très claires par rapport à des dossiers qui sont lourds vous verrez que l'Ukraine sera présente dans beaucoup de festivals cette année vous allez le voir parce que c'est une thématique à la mode maintenant il s'agit aussi comme l'a été la Yougoslavie dans les années 90 quand l'Iran a été à un moment donné complètement le Liban la Palestine le Gaza etc ça dépend de la cartographie mondiale qui bouge mais pour parler au monde il faut faire du bon cinéma on n'est pas obligé d'obéir aux règles de la coproduction parce que la coproduction parfois orient vous le savez très bien les scénarios vers l'orientation la coproduction la coproduction il faut respecter un petit peu je cite l'exemple de Papicha par exemple Papicha est une coproduction algéro-franco-belge le film a voyagé dans le monde tout simplement parce que les coproducteurs français et belges sont supérieurs aux producteurs algériens parce qu'ils ont envie de distribuer le film il est parti aux Oscars il est parti dans les festivals il a été distribué par Netflix aujourd'hui si on veut que nos films ou notre image je vous cite juste je vous donne une information après la diffusion de la série Algérie Algérie confidentielle la série a été commandée par plus de 40 pays 40 télévisions qui ont acheté les droits de la série pour la diviser ça veut dire quoi ? ça veut dire aujourd'hui la vision qui est véhiculée que nous partageons pas de Algérie confidentielle chez Arte aujourd'hui va être vue par d'autres télévisions oui mais les thématiques aussi jouent un rôle parce que Papi Chaff ça parle de quoi ? ça parle de l'Algérie de la décennie noire et tout ça parle de jeunes filles qui sont dans une cité universitaire qui vont avoir de la liberté pendant la décennie noire les thématiques sont importantes parce qu'il y a des agendas vous le savez très bien pour les festivals pour aller dans un festival comme le festival de Cannes il y a deux thématiques il y a deux thématiques la situation de la femme de la femme de l'homme violent de l'arabe ça fait partie ça fait partie du cinéma de cliché cliché et c'est un héritage néocolonial parce qu'il se retrouve dans le cinéma si vous ramenez c'est la même chose pour les films marocains ou tunisiens ou égyptiens ou de toute la région arabe y compris le cinéma africain qui est toujours mis en écart sauf si vous traitez un sujet bien donné et bien défini et donc pour s'imposer sur la scène internationale d'abord il faut organiser des festivals puissants chez nous en Algérie ou dans la région arabe ou africaine donner de la force au festival de Ouagadougou qui est le festival africain d'excellence Ouagadougou il est plus piloté par la France il est un peu orienté dans les choix même des films les choix des films j'ai été moi-même dans ce festival à plusieurs reprises vous-même aussi on a vu comment les films sont sélectionnés les films qui parfois n'obéissent du tout aux préoccupations africaines ça obéit à une autre image qu'on veut donner de l'Afrique et qu'on veut donner de l'Algérie du Nigeria du Niger du Togo etc c'est pour ça pour donner de la force au cinéma d'abord il faut former aussi le cinéaste on a parlé hors antenne les scénaristes nous avons besoin les techniciens avoir une école de cinéma pourquoi pas et parler au monde avec leur langage on peut parler de nos histoires mais on veut les montrer comme pour les Thaïlandais tout à fait tout à fait les coréens et vous avez aussi pardon vous avez un excellent cas de figure dans le cinéma mondial c'est celui de la Russie la Russie qui a toujours été le méchant qui a joué le rôle de méchant mais ça n'a pas empêché la Russie ces dix dernières années de produire du contenu énormément de contenu ils ont fait de la masse et parmi ce contenu là il y a eu quelques films qui ont marché mais il reste aujourd'hui aujourd'hui le cinéma russe a un développement très hollywoodien si on veut dire mais juste pour parler justement j'allais t'en parler le cinéma russe parce que c'est un secteur que tu connais bien il y a eu une série américaine qui s'appelle Tchernobyl britannique américain ou britannique qui s'appelait Tchernobyl qui parle bien sûr de la catastrophe de Tchernobyl nucléaire de Tchernobyl et qui a déplu aux Russes parce qu'elle a véhiculé la version américaine et quelle a été la réponse des Russes ils ont fabriqué ils ont produit leur propre série voilà tout à fait et c'est ça il faut des réponses proportionnelles et des réponses de qualité les producteurs de Tchernobyl ont écrit cette série vous raconte basée sur des faits jamais dévoilés comme si la série allait dévoiler des vérités on sort du domaine de la fiction et on part vers autre chose c'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements sur l'explosion de 1986 je pense en 1986 mais les Russes la réponse c'était la chaîne NTV qui est une chaîne qui appartient au groupe de Gazprom qui a fait une série et c'est la meilleure réponse on produit notre image et notre encontre on raconte notre histoire telle que nous l'avons vécue parce que quand on commence à raconter nos histoires ils disent oui c'est de la propagande oui c'est de la propagande quand je l'avais interviewé un jour il m'a dit je lui dis pourquoi tu as coproduit le film tu n'es pas producteur pourquoi il m'a dit il fallait que je rentre dans la coproduction pour que Gillo Pontecorvo ne raconte pas la guerre d'Algérie dans sa vision et c'est pour ça qu'il y a un énorme équilibre dans le film La bataille d'Alger c'est à dire il est équilibré du côté algérien et du côté un petit peu français parce qu'on montre deux forces qui s'affrontent dans le film et qui a le dernier mot c'est les résistants de la zone autonome de la bataille d'Alger rappelez-vous Salim le film de Rachid Boucharab Orlalois il a été combattu oui tout à fait le film pourquoi parce qu'il y avait un passage qui a beaucoup gêné c'est les 8 minutes sur le 8 mai 45 parce que c'est une image qui n'a jamais été montrée en France j'étais à Cannes à l'époque ils ont manifesté devant la croisette manifesté la critique unanime même les jurys ils ont écarté Orlalois du palmarès parce qu'ils ont dit ça va faire un scandale donc je préfère moi j'ai assisté à la consécration il n'y a pas que les choix artistiques moi j'ai assisté à la consécration d'Indigènes en 2007 enfin la projection d'Orlalois en 2010 les deux films étaient sélectionnés en sélection officielle à Cannes et les deux films ils ont eu deux traitements différents le premier Indigène il racontait la participation des Maghrébins dans la libération de la France et bien sûr dans la bataille de Monte Cassino et ce film il a non seulement réussi sur le plan commercial et critique mais a engagé le président Chirac à l'époque de revoir la politique d'indemnisation des anciens combattants et c'est un film qui a eu un impact politique très énorme pour rappel le film Indigène a été interdit de tourner en Algérie il a été tourné au Maroc et Rachid Bouchareb intelligent qu'il est il a présenté le film aux Oscars en l'ordre de la bannière algérienne alors que l'Algérie n'a pas mis un sou dans le film comme il a fait pour Orlalois aussi et c'est ça qui a encouragé l'État algérien ensuite de financer presque la totalité du film Orlalois et de le faire tourner il n'a pas tourné énormément il a tourné à Sétif je pense une petite période la majorité du film a été tourné en France et en Tunisie dans les studios de Talaq Ben Ammar mais le film a joué un rôle considérable pardon sur justement l'image de l'Algérie dans il est vrai que le cinéma n'écrit pas l'histoire on le sait oui mais il révèle les consciences il peut révéler des histoires et révéler réveiller les consciences et révéler les consciences et lever les voix sur des faits cachés par l'histoire tout à fait par exemple ce qui s'est passé dans la forêt de Katyn en Pologne oui oui tout à fait il y a un film le film d'André Waïda qui a montré que ceux qui avaient massacré n'étaient pas les allemands mais c'est l'armée soviétique c'était les soviétes c'était les soviétes et ça ça a fait un scandale à la sortie des films notamment en ex-URSS parce qu'on a montré les russes massacrer les polonais un fait qui a été établi avant qu'on ne sait plus les nazis qui tuaient finalement on a montré les russes qui massacraient les polonais c'est pour ça que le film de Bouchara a agacé en parlant du 8 mai 40 siècle et le film de notre ami Jafar Jafar Kassel agace parce qu'il montre la première fois les colons civils tirés sur les algériens innocents il y a eu des massacres on a montré les fours parce qu'Héliopolis c'est connu par les pots on a brûlé les algériens dans ses pots et c'est aussi le cinéma C'est pour ça que le film est interdit de projection en France Interdit ou il trouvera toujours un assuce pour ne pas montrer ça mais ça ne peut pas durer parce que l'histoire finira par être révélée que ce soit pour la guerre d'Algérie ou ce qui s'est passé en Afrique Oui Reda tu voulais rajouter quelque chose sur le plan historique Sur le plan historique puisqu'on parlait de la Russie tout à l'heure les russes avaient développé déjà au cours des années 60 toute une politique qu'on appelait à l'époque la diplomatie culturelle il s'agissait tout simplement de contrer les américains parce que Il faut préciser que la Russie à l'époque ne diffusait aucun film américain à l'époque Elle a diffusé Elle avait sa propre filmographie bien sûr les pays de l'Est il y avait beaucoup de films polonais beaucoup de films tchèques mais aussi les films russes parce que prioritairement le cinéma soviétique est l'un des meilleurs au monde Mais elle n'avait pas boycotté les films américains Elle a passé quelques films Des films western pour qu'on soit précis J'avais lu quelque part que par exemple elle refusait de diffuser les films de guerre américains quand l'Amérique gagnait des batailles pendant la seconde guerre mondiale notamment le film Patton a été interdit en Russie Bien sûr parce que le film Patton Il montre la suprématie un petit peu militaire américaine C'est pas ça C'est des films américains C'est pas ça qui les dérangeait non C'est pas tellement la suprématie américaine Si Patton avait été interdit à l'époque c'est parce qu'il présentait les Russes qui ont aussi libéré l'Europe comme étant des gens tout à fait barbares C'est surtout ça Et donc les Russes ont réagi à ça en disant que nous aussi nous avons contribué à libérer le continent européen Pourquoi ils nous dépeignent comme étant des gens barbares parce que nous avons incorporé dans nos troupes des troupes qui sont venues d'Asie pour venir libérer l'Europe C'est avant tout par rapport à ça Mais malgré tout les Russes quand ils ont pu ils ont invité ils ont accepté quand même de faire passer certains films américains chez eux des films dits progressistes Il y a certains auteurs américains de gauche qui ont été acceptés par les soviétiques parce que ça les arrangeait et puis ça faisait partie de leur femme et puis il y a une génération de cinéastes comme Pavel Longin qui avait encouragé un petit peu le cinéma engagé américain notamment les films de Saint-Denis distribués par Robert Redford et tout ça il y avait quand même une coopération entre les cinéastes américains ce qui est venu après avec le cinéma iranien et le cinéma chinois mais moi je voulais rebondir sur un truc c'est que les séries ou les films des différents horizons qui parlent de l'Algérie aujourd'hui l'Algérie est montrée qu'à travers sa décennie noire on est en 2022 la décennie noire elle s'est arrêtée depuis plus de 20 ans donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on offre comme image aux médias étrangers aujourd'hui quand on parle de l'Algérie avant quand on parlait de l'Algérie on parlait justement des images de terrorisme des assassinats etc aujourd'hui les médias les médias européens notamment français n'ont rien à montrer parce qu'il y a tout est rentré dans l'ordre la paix est revenue les choses s'améliorent etc le développement économique aujourd'hui qu'est-ce qu'on remontre on revient aux images de la décennie noire à l'époque de Kituki etc pour montrer voilà ce qu'était à l'Algérie elle est toujours comme ça parce que le film Algiers confidentiel s'achève avec les images du Hérak et c'est ça le danger justement de cette série c'est qu'on veut montrer et comme l'a dit Faisal tout à l'heure le film n'est pas situé dans le temps c'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quelle période 94 95 99 donc on ne sait pas les gens qui ne connaissent pas l'Algérie vont se dire c'est ça l'Algérie aujourd'hui oui l'Algérie confidentielle c'est des jeunes rêveurs l'idée du père absent et sanctionnée qui n'a pas de sujet oui pardon Arida parce que l'idée on en a parlé à Salim plusieurs fois c'est l'absence du père terrible dans le cinéma européen compliquant de l'Algérie est toujours présent on le voit dans l'Algérie confidentielle comment le jeune Jamel qui part en Allemagne pour prendre des armes pour voler des armes on va regarder l'histoire comment elle est faite c'est-à-dire que c'est une succession de générations qui sont toujours dans la violence et pour changer l'ordre et en même temps on va faire une révolution sans effusion de sang ce qui est bizarre parce qu'il y a un sérieux problème cinématographique avec l'Algérie confidentielle c'est que c'est tellement confus dans le montage dans la narration même le scénario n'est pas le scénario n'est très confus parce que si le scénariste n'avait pas parlé il n'avait pas expliqué il n'avait pas clairement dit ses positions politiques on n'aurait peut-être pas parlé de cette série mais à partir du moment où le scénariste Abdelraouf Dafri a commencé à dire tout l'amour qu'il a pour l'Algérie et pour les Algériens on comprend qu'il y a un jeu derrière ou qu'il y a c'est une fiction donc on va orienter on va essayer d'imposer ses points de vue mais il reste que par rapport à la dessinée noire il y a trop de clichés qui reviennent aussi trop de choses qui n'ont pas été vérifiées et qui reviennent à chaque fois à chaque fois dans la question de qui tu qui la question qui fait quoi etc les intrigues et tout ça parce que sur le plan cinématographique en Algérie on n'a pas produit de films par rapport à cette série il y a le film Rachida de Madame Yamina Chouir le film de notre ami Ben Qasim Hadjaj Manara il y a le film de notre ami Rachid Rachid Belhaj aussi les films de Merzak Alouach il ne faut pas le lire L'Autre Monde L'Autre Monde etc mais si vous les comptez il ne dépasse pas 10 films ce n'est pas suffisant mais ce n'est pas des films qui montrent la réalité justement c'est une fiction mais c'est inspiré de faits réels ce serait bien qu'on produise plus peut-être que le monde verra autre chose est-ce que tu penses qu'il est intéressant de montrer un petit peu de filmer la dessinée noire aujourd'hui ça servirait qui a déjà exorcisé et a montré ce qui s'est passé et a montré ce qui s'est passé et aussi a montré au monde ce qui s'est passé parce qu'à la fin on a un retour subit de la paix on ne s'en plaint pas nous en tant qu'Algériens mais on n'a pas d'explication on n'a pas d'explication à en fournir et on n'a pas de modèle à offrir aux autres pays et on gagnerait beaucoup à produire du contenu autour de la dessinée noire contenu y compris au niveau des universités parce qu'il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'études réservées à cette période on ne parle pas des aspects politiques on parle des aspects d'analyse sociologique psychologique pourquoi on égorge un bébé psychanalyste pourquoi on égorge un bébé et on jette dans un four il va se poser des questions 20 ans après ou plus de 20 ans après je pense que c'est à nous de produire que ce soit l'université que ce soit le cinéma ou que ce soit aussi la télévision et les documentaires comme ça le monde verra comment les choses se sont déroulées chez nous et on ne laisse pas les autres le faire à notre place il y a toujours la liberté de le faire mais bon alors il y a une question sur laquelle on va peut-être aborder recadrer le débat c'est le fait que l'Algérie fasse des films qui sont distribués à l'international alors je vais on va montrer une bande-annonce celle d'Algérie pour toujours de notre ami Ramdan Zakaria c'est un film qui est sorti il n'y a pas longtemps qui était autoproduit ni produit par le ministère de la culture ni par la télévision le jeune producteur qui joue le rôle principal dans le film a choisi de financer ce film pour montrer justement la lutte antiterroriste la lutte contre le banditisme et tout ça en montrant un petit peu notre jeunesse dorée d'aujourd'hui on regarde la bande-annonce et on revient avec un entretien exclusif avec Ramadan Zakaria Sous-titrage On est partis comme des chiens, on revient comme des lions. Le boss veut son freak. Rien ne manquait jamais réaliser notre projet, ni toi, ni personne. L'heure de la revanche a sonné. Cette terre est aussi la nôtre. On change de stratégie, on passe de la neige à la poudre. Bon, on va porter à quelle s'il m'en a. On a couvert tout le temps, on va pouvoir l'écouter. On a couvert tout le temps, on va pouvoir l'écouter. C'est une merveilleuse, dangereuse. Pour les coups, j'ai un coup de clé de reserve. On va, on va pour forcer à l'accès. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 en Algérie. Alors le sujet algérien intéresse toujours les cinéastes, etc., les cinéastes et les réalisateurs. L'Algérie est passé, l'Algérie contemporaine, ancienne, est passée par des histoires et des rebondissements qui intéressent beaucoup de scénaristes et de metteurs en scène. Le deuxième volet, c'est le volet commercial. L'Algérie reste un argument commercial considérable. Les producteurs, les diffuseurs, les annonceurs sont à la recherche de l'Odimat. N'oublions pas que les Algériens, notamment en France, notre communauté algérienne en France est plus de 6 millions d'Algériens. Et cela, ça reste un argument commercial très fort. Voilà. Qu'en est-il justement, Ramdan, de la suite d'Algérie pour toujours ? Ce qui concerne la production du deuxième film, la suite du premier film Algérien pour toujours, donc ça sera toujours dans l'action, dans l'intrigue, dans beaucoup de cascades, beaucoup d'arts martiaux et bien sûr dans l'éloge de l'Algérie. Donc ce sera un film pour les jeunes, un film commercial. Le tournage va se dérouler entre la Thaïlande et l'Algérie. Là, on est en pleine finalisation de l'écriture du scénario, en pleine préparation aussi. Donc j'ai l'ambition de commencer le tournage au cours de l'année. J'espère que toutes les conditions seront réunies, les bonnes conditions pour commencer à tourner le plus tôt possible. Merci Ramdan Zakaria. Je rappelle que vous êtes le réalisateur et producteur du film Algérie pour toujours, Les portes du soleil. Mais messieurs, quand on voit le film de Ramdan Zakaria, on se dit qu'on est capable finalement de faire des films à la hollywoodienne. Salim, avant la réponse de notre ami Akram, le film a été réalisé par Jean-Marc Mineo. Oui, je veux dire, oui. Il est produit par Ramdan Zakaria. Zakaria Nouvelle est acteur et producteur, oui. Tourné à Oran. Tourné à Oran. Exclusivement à Oran. Oui, oui. Tourné à Oran et le film est sorti en 2015 pour résumer en deux mots le film. Vas-y. Il s'agit d'un coup. Tu viens de couper la parole. Oui, pardon Akram. La nature à horreur du bide. Oui. Alors, c'est l'histoire de Slimane, qui est jouée par Smaïd, l'acteur pro-cours algérien, qui revient à Oran. Premier rôle de Smaïd en méchant. Oui, en méchant, parce que généralement on le connaît dans la comédie. Dans la comédie. L'OAS, qui est l'organisation armée secrète, qui était opposée à l'indépendance de l'Algérie, revient, renaît de ses centres. C'est ça, oui. Et va commettre des attentats terroristes en Algérie. D'ailleurs, il y a eu une phrase dans la bande annonce. Nous avons été chassés de ce film, de ce pays comme des chats, on va revenir comme des lions. C'est un peu le fond de l'histoire. Et il y a Mark Tyson, il y a des belles images d'oran. Vous avez vu Mark Santac, nous, etc. Et je pense que ce qu'a fait Zakaria Ndanda, en tant que producteur, il avait beaucoup de difficultés à l'époque. Tout à fait. Il s'est autant financé. Il s'est financé. J'ai été dans les lieux de tournage à l'époque, etc. Je sais qu'il avait beaucoup de difficultés, mais c'est réussi. Parce qu'on peut faire aussi du cinéma d'action en Algérie, qui, comme vous le savez, est très absent dans le cinématographie algérien. Il faut du contenu, quelle que soit son orientation. Il faut décrire les choses. Ce genre de film parle aux jeunes. Il parle aux jeunes, il parle à des gens qui ont un sentiment nationaliste, patriotique. Il en faut aussi. Ils ont besoin aussi de contenu. Je me souviens, quand il est sorti à Beno Khaldun, il y avait une foule immense. Tu te souviens, il y avait un monde fou. Un gros succès. Un gros succès. C'est la première fois qu'on n'a pas vu de foules ou des chaînes devant un film algérien. Le cinéma d'action américain, vous le savez, Akram et Salim, le drapeau américain est présent dans tous les films d'action. Il n'y a aucun film d'action américain où il n'y a pas de drapeau. Il est présent dans le bras, il est présent dans un immeuble, à la télévision, dans un hôtel, etc. On a vu dans ce film le drapeau algérien. Allez, pourquoi pas ? La différence, c'est qu'on s'est habitué à voir le drapeau américain à l'écran et on ne s'est pas habitué à voir le drapeau algérien à l'écran. Mais il y a eu un film, pour rétablir un petit peu les choses, il y a eu un film algérien produit par l'Algérie qui a été tourné aux États-Unis. C'est un film d'Amin Qays qui a été tourné en Algérie sur un ancien flic algérien qui est parti aux États-Unis et qui collabore avec la police américaine. Et c'est un film qui a eu un grand succès en Algérie. Je pense même qu'il a eu des sorties aux États-Unis. Ça prouve aussi qu'on peut faire des coproductions algéro-américaines ou algériennes avec des techniciens étrangers. On rappelle que Zachary a ramené pour quelques dollars de plus Mike Tyson pour jouer une séquence de 8 minutes, je crois. Mais ce film et cette tête d'affiche lui ont fait vendre le film dans le monde entier. C'est-à-dire que lui, il a joué sur la tête d'affiche Mike Tyson. Les gens ne sont pas venus voir le film parce que c'est un film d'action et qu'ils parlent d'un pays qu'ils ne connaissent pas. Mais surtout, Mike Tyson, il a réussi à incorporer une tête d'affiche internationale dans un sujet algérien. Et c'est ça qui manque un petit peu à nos films. C'est ramener des têtes d'affiches et les diffuser. C'est ce qu'a fait Luc Besson en produisant Tekken avec Liam Neeson. Liam Neeson, c'est un acteur irlandais, mais il a joué dans des films produits par la France. Oui, c'est pour ça que dans la coproduction, on en a parlé tout à l'heure, il faut aller vers le monde. Aller vers les pays qui ont prouvé leur grande capacité à produire des films. Il n'y a pas beaucoup de coproductions avec les États-Unis. Est-ce que tu penses, Faisal, concrètement, est-ce que tu penses que le fait qu'on ne fait pas de coproductions avec les étrangers, ou qu'on a peur des coproductions, ça a un peu... Ça limite. Pas terni, mais disons... Ça limite. Ça limite un petit peu la visibilité de notre cinéma. Ça limite, oui, parce qu'il y a aussi des digues qui sont faites dans les films qui viennent de nos régions aussi. Dans les festivals, je mettrais de côté seulement les festivals de Berlin, parce que c'est une exception, en Europe. Et les coproductions entre nos pays déjà, coproductions inter-africaines, parce qu'on peut le faire. Il y a le Nigeria qui est une puissance cinématographique et télévisuelle, le Kenya, l'Éthiopie, l'Égypte, le Maroc, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud également, et également aller vers d'autres horizons, parce que je pense qu'on peut faire des films avec les Japonais, pourquoi pas, ou avec les Coréens, les Américains. Il y a eu un exemple, une coproduction algéro-sud-africaine, Mandela Guns, qui n'est pas sortie chez nous, malheureusement, pour des considérations qu'on ignore. Il faut les encourager. Alors que le film parle de Mandela, qui ont été dans les camps, un petit peu, avec le FLN, etc. Loin de la colonisation, loin de la violence, loin du terrorisme, il y a de très belles histoires populaires qu'on peut montrer à l'écran avec nos propres moyens maintenant. Il faut former des techniciens, il faut avoir des écoles cinéma, il faut aller envoyer nos jeunes se former à Hollywood, pourquoi pas, signer des conventions, c'est un peu aussi le rôle de l'État en la matière. Parce que si vous voulez produire le contenu, comme l'a dit Akram, ou notre image, il faut aussi avoir les moyens techniques et artistiques pour le faire. Parce qu'on peut le faire, comme l'a dit Akaria, notre ami Akaria, il y a des compétences algériennes qui ne demandent qu'à s'exprimer. Ils ont besoin aussi d'être soutenus et aidés pour avoir une vision d'ensemble dans le cadre de ce qu'on peut appeler une politique culturelle. Aléba, tu voulais rajouter quelque chose ? Je voulais dire aussi que l'Algérie a la possibilité, par exemple, au niveau du monde arabe aussi, de faire des coproductions. Avec qui, par exemple ? Ça peut être soit l'Égypte, l'Égypte… L'Égypte, mis à part Youssef Chahine, elle n'a pas fait de coproduction. Pas beaucoup de coproduction avec l'Égypte. Pas de coproduction du tout, mis à part trois films avec Youssef Chahine. Oui. Abd al-Ibn Ndall, je pense, oui. Abd al-Ibn Ndall, L'Ansfor et Eskinder Yali. L'année 80. Mais c'est le moment de relancer ça, parce que nous ne pouvons pas avoir des relations uniquement que diplomatiques et sécuritaires avec ce pays-là. Vous savez, 80% de la coproduction algérienne, elle est avec quel pays ? La France. La France. Oui, parce que… Pour des raisons de langue. Oui. Pour des raisons ? De langue aussi. Non, parce que ce qui est étonnant, Salim, si vous permettez, c'est que personnellement, j'ai été dans des festivals, et beaucoup de festivals et beaucoup de pays donnent des fonds, des fonds soutiens. Le Qatar. Le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite aujourd'hui. Les Pays-Bas, le Japon, la Corée du Sud, la Suède, les Allemands, et il faudrait aussi exagérer, partent aussi vers ces fonds pour les aider. Même à Tunisie, même à Tunisie, à travers le festival de Carthage. L'Algérie peut aussi créer son propre fonds pour soutenir aussi des films faits ailleurs. Parce que si vous voulez les financer, il faut aller vers des autres productions. Je me souviens, par exemple, au festival de Doha, il y avait le Doha Institute qui finançait les films arabes, notamment les films palestiniens, les films maghrébins, mais aussi les films égyptiens et les films syriens, parce que ces films ne pouvaient pas se faire dans leur pays. Donc le Qatar, à travers sa politique d'ouverture, un petit peu sa géopolitique, se financer. C'est le South Power, on en a parlé. Et le Doha Institute existe toujours. Le Doha Institute, mais c'est plus comme avant. Le festival a été arrêté, mais le fonds existe toujours. Et ça a relancé un peu la concurrence entre les pays du Golfe. Aujourd'hui, c'est l'Arabie saoudite qui finançait le cinéma. Le cinéma arabe, oui. Le cinéma arabe, etc. Il y avait Dubaï avant. Oui, et c'est pour ça qu'on l'a expliqué, l'Algérie, si elle crée un fonds, on peut aussi, un fonds africain, un fonds arabe, pour aussi produire du contenu, former les scénaristes, parce que nous avons besoin de former des scénaristes qui écrivent des histoires algériennes, sans qu'ils soient influencés, parce que souvent c'est influencé, ou c'est réécrit. Parce qu'il faut avoir l'honnêteté de dire qu'il y a beaucoup de scénarios de films algériens réalisés par des Algériens, co-financés ou co-produits par des parties européennes qui ont été réécrites, pour s'adapter au marché local, s'adapter à la vision que les Européens ont de nous. Et ça, ça existe, et c'est presque un tabou dans le débat sur les co-productions cinématographiques, surtout ces dernières années. Vous le savez bien. Oui, bien sûr. Alors, je voulais revenir un petit peu sur la politique audiovisuelle et même cinématographique de certains pays opposés à l'Occident. Je cite par exemple la Turquie, la Russie. C'est des pays qui produisent beaucoup de séries avec leur propre vision, leur propre politique ou géopolitique et qui arrivent à contrer un petit peu l'offensive culturelle occidentale. Oui, aujourd'hui, on voit ces deux pays comme vous avez cité. La Chine aussi. La Chine aussi. La Chine aussi est en train d'adresser des problématiques de société de son pays à travers le cinéma, y compris les problématiques qui sont liées à la géostratégie et au changement de positionnement de la Chine dans le monde. Ça se fait à travers le cinéma. Et ça se vend aussi. Et c'est co-produit. Et donc, on voit que ces pays-là ont compris que le cinéma et que la télévision étaient des éléments de soft power qui s'adressaient à la fois à leur peuple et à la communauté internationale et que c'était aussi une trace qui était laissée dans l'archive de l'humanité. Donc, tout ceci, aujourd'hui, devrait inspirer l'Algérie à développer une politique allant dans ce sens. Dans ce sens, une information. La Turquie est le deuxième grand exportateur de Syrie au monde. Après les États-Unis. Devant la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. Vous savez qu'annuellement, la Turquie met 80 séries à l'antenne à travers le monde. C'est plus de presque un milliard de téléspectateurs dans 140 pays. Donc, comme a dit Akram, c'est ça également soft power. Il y a un autre pays qui arrive, c'est l'Inde. L'Inde est en train de produire des films et fait même le doublage dans plusieurs langues, dans la langue arabe. Vous voyez dans les antennes algériennes et même arabes, il y a beaucoup de feuilletants maintenant indiens. Il y a aussi la Corée du Sud qui arrive, le Japon, le Mexique, l'Iran. Et c'est dans le cadre de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire produire du contenu pour s'adresser au monde. Maintenant, beaucoup de monde, on l'a expliqué dans une précédente émission, visite l'Istanbul. On a parlé de soft power. qui font de la promotion des endroits touristiques. Oui, oui. Oui, Reda. Il y a un autre point aussi. Le président Erdogan, il a demandé aux scénaristes et aux producteurs turcs de faire beaucoup de films, notamment à la gloire de la Turquie. Aussi bien pour le soft power. La meilleure série, c'est ODD Hab. Exactement. Qui montrait un petit peu la lutte contre l'oppression israélienne en Palestine, etc. Mais surtout, surtout, par rapport au passé. Au passé ottoman. L'Empire ottoman. Ça, c'est les séries historiques. Exactement. Il y a les séries historiques. Donc ça, c'est par rapport à l'étranger pour assurer le soft power de la Turquie. Mais le deuxième point, c'est que le président Erdogan, il demande aux producteurs et aux scénaristes turcs d'éduquer le peuple turc. C'est-à-dire, il considère qu'il y a eu des décennies où la Turquie a cessé de faire ce travail de remémoration. Pourquoi ? Parce qu'en 1923, lorsque la République de Turquie a été proclamée, elle s'est faite, elle a rompu avec son passé ottoman. Et donc, Moustapha Kemal a voulu donner une autre trajectoire à la Turquie pour aller vers l'Occident. Donc, ce qui fait que pendant des décennies, il y a eu, en quelque sorte, dans la mémoire collective turque, un blanc. Et donc, Erdogan, maintenant, veut rattraper ça et au niveau de la population turque, à travers ses films, il participe tout simplement à une rééducation du peuple turc pour lui donner une dimension plus nationale. Parce qu'on a essayé de passer le passé ottoman et l'une des séries les plus célèbres, c'est Piyam Hattorogh, qui parle du père du Pente, Alim Soltan, qui est rentré et qui a parlé de l'histoire à travers des histoires romantiques. Romantiques, je pense qu'il parle du Selim, le roi Selim, si je ne me trompe pas. Bien qu'il y ait beaucoup de contre-vérités dans cette série, ça a été critiqué même en Turquie, mais surtout la série qui parle de « The rise of the Ottoman Empire », c'est-à-dire la naissance de l'empire ottoman et ça va dans le sens de Kadirida. Ça veut dire montrer, parce que l'empire ottoman s'est montré comme le massacre des Arméniens, c'est ceci, cela. vous avez vu tout le débat qui a eu lieu sur l'église à Istanbul. Ils ont parlé par exemple du roi Abdelhamid, le dernier roi de Turquie avant le dernier sultan Kali. Le dernier sultan Kali, voilà, exactement. Parce qu'il était rentré en compli direct avec les Israéliens, avec notamment les Anglais, les Anglais, le Koulanisme britannique. Oui, oui, il est reprécié son dôme à l'histoire. Oui, oui, j'aimerais juste préciser, je voudrais juste préciser pourquoi, parce que demain, des personnes ou des historiens peuvent intervenir et dire nous ne sommes pas d'accord et il faut repréciser que donc Abdelhamid II n'est pas le dernier sultan Kali. C'est le dernier grand sultan Kali. Pourquoi ? Il y a eu une excellente série turque là-dessus, qui a été diffusée sur Choror, par la TRT aussi. En 1876, il y a eu une constitution qui a été instituée par ce sultan pour libéraliser le régime turc et puis par la suite, en 1908, les jeunes turcs ont fait en quelque sorte un coup d'État et se sont arrogés le pouvoir. Et donc, il y a au moins deux autres sultans qui sont venus après lui et qui n'ont pas régné longtemps. Tout à fait. Et donc, tout ceci va finir. Pourquoi ? Parce que dans les films, par exemple, occidentaux, quand ils parlent de l'Empire ottoman, ils parlent de l'Empire ottoman finissant et déclinant. Alors que les Turcs, eux maintenant, avec les nouveaux producteurs, eux, ils parlent de la genèse et donc de la force de cet Empire ottoman ou tout au moins, quand ils évoquent le dernier grand sultan à la fin du 19e siècle, c'est pour dire que Abdelhamid II, par exemple, a été celui qui a dit non à Theodor Erlts, le théoricien du sionisme pour l'attribution d'un territoire pour les Juifs en Palestine. Il lui explique, il lui dit, je ne suis pas contre. j'ai des possessions ailleurs, je peux par exemple vous donner un territoire du côté de la Syrie naïque, mais la Palestine, c'est trop sensible, vous allez avoir des problèmes, vous allez voir, il n'a pas eu tort. Il a développé, Abdelhamid II, il a développé aussi un grand service secret. On a dépassé notre temps. Pour quelques secondes, un grand service secret, on parlait d'espionnage, c'était à l'époque d'Abdelhamid II qui était très très développé, notamment en Palestine. Il avait envoyé des espions dans cette région, s'il montrait dans le Faytan. Voilà, merci beaucoup, mes amis, pour cette contribution. Akalam Khayef, merci pour ta présence et pour ton savoir-faire dans le domaine justement de l'audiovisuel, mais aussi du sécuritaire. Mes amis, merci toujours de votre contribution. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec Mediapro, un nouveau sujet, surtout avec un nouveau thème sur l'audiovisuel et les médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada